Je vous remercie infiniment d'abord d'être venu, de pouvoir partager cette soirée avec vous, mais surtout vous remercier sur tout ce que vous avez fait, du bénévolat que vous nous avez offert, que vous avez offert à ce territoire, et donc je demande du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais revenir un petit peu pour faire l'historique, puisque nous venons de faire une réunion de préparation pour l'année prochaine. Donc la risque, c'est l'idée d'une demande forte de la Préfète, M. le sous-préfet, suite au terrible drame qui s'est passé à Cerver, où une drame s'en parcouru pied, Philippine, malheureusement, est décédée. C'était le plus de conseils, ça a fait le choc pour tout le monde, et il nous a sapé qu'il fallait faire quelque chose, mais ça l'on ne peut pas faire. Et donc on est parti sur l'idée de faire une réserve intercommunale, de sécurité civile, justement pour protéger le massif et pour éviter de tels drames. Ce réserve intercommunale, elle a été basée sur la base du volontariat et du bénévolat. Et du bénévolat, dans ce qui est le plus dur, puisqu'aucun d'entre vous n'a été rémunéré, ni défrayé de quoi que ce soit, et vous avez accepté de passer, pour certains des week-ends, des dimanches, des jours de fête, une partie de l'été, à sillonner la montagne, pour prévenir, préserver ce fabuleux paysage qui sont les vignons de montagne au bord de la mer, mais surtout cette forêt méditerranéenne, qui est tellement endangée. Et quand on voit l'actualité, quand on voit le nombre de feux, le nombre d'incendies qui se déclarent sur la côte d'Azur, on l'a vu, et les dégâts que ça peut causer, les drames que ça cause derrière, vraiment on se rend compte qu'on est vraiment dans une démarche citoyenne. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, on est vraiment sur une démarche citoyenne de gens qui se sont dit à un moment qu'on ne pouvait pas attendre tout, de tout le monde, et qu'il fallait à un moment prendre son destin à main, se saisir des opportunités, et peut-être se mobiliser, être des bénévoles pour pouvoir défendre ces paysages, ce patrimoine commun que nous avons. Cette RIS, elle a permis ça, elle a permis de faire de nombreuses patrouilles, 90 volontaires cette année, il y a même quelques jeunes dans la salle, mais 90 volontaires cette année ont participé à la RIS, ont patrouillé pratiquement deux mois et demi, puisque c'est arrêté, quand c'est arrêté ? Fin septembre, c'est ça ? Fin septembre. 27 ans, donc 27 ans, avec un taux de participation relativement important, et avec un résultat, je suppose qu'il est lié aussi à votre action, c'est qu'on n'a pas eu de grandes incendies, touche du bois, en tête des tambours, qu'on n'a pas eu de grandes incendies sur le massif cette année, et ça c'est grâce à vous. L'année dernière on avait fait, on n'a pas eu de grandes incendies, on a eu quelques départs de feu qui ont été vite signalés, et on sait tous que c'est dans les premières minutes qu'on arrive à éviter des drames, et puis il y a certains départs d'incendies que vous avez aussi, vous-même, éteignent très rapidement. Donc merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Votre rôle a été de prévenir, il a été aussi de faire de la prévention par rapport aux utilisateurs des massifs, qui sont les randonneurs, qui sont les gens qui se promènent dans les massifs, de faire de la prévoyance, en expliquant tous les dangers, des négligences, jeter un micro, allumer un feu, etc. Et là aussi vous avez été très très utile par rapport à ce message que vous avez délivré, et puis je pense qu'il y a eu un très bel accueil du public, en tout cas nous avons de la mairie un très joli retour, parce que votre présence, votre action a été très très appréciée à la population. Donc je le dis, je le redis, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment, c'est une belle aventure qu'on a pu faire. Une aventure qui va se poursuivre. Donc l'Élise est l'idée de cette idée de se mettre en travail. On est parti sur le principe des quatre communes, dont le serveur Bagnous, Porvan et Collor, de se calquer un peu sur notre méthode de travail, puisque nous avons des présidences tournantes, notamment sur les portes de caractère, ou à travers nos bords, on a sur la promotion des territoires, et c'est sur les présidences tournantes. Donc j'avais pris la première année la présidence, puisque j'étais présente pour le caractère, et c'est pour deux ans, et maintenant je vais passer le relais de témoin à Jacques de Magnan, qui est sur le plan avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sérieux, je suis persuadé. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour mettre en avant deux personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je veux parler de Frédéric, allez-vous, Frédéric, elle est là, Frédéric, qui a assuré le secrétariat d'administration, qui a téléphoné à tout le monde et qui s'est battu comme une millionne, pour que chaque fois les patrouilles soient fondies, chaque fois il y a toujours les bénévoles au présent, mais ça n'a pas été simple, si ça a été simple, mais bon, ça a été quand même un travail, d'autant plus que cette année, le besoin a été multiplié par deux, puisqu'on a aussi alimenté la tour de guet, il fallait deux bénévoles pour la voiture, deux bénévoles ou deux bénévoles pour la tour de guet. Donc merci Frédéric pour le travail de la tour de guet, et je pense que les gens et les autres l'ont beaucoup apprécié ici. Et puis je voudrais aussi m'adresser à Rémy, au s'appelant Pompierre de l'Unionnaire, mais particulièrement à Rémy, qui a pris ce projet, qui, quand on a parlé à sa mère, il m'a dit « vas-y », donc quand il m'a dit « vas-y », je savais qu'on pouvait compter sur-dessus, et je savais qu'on pouvait le faire. Donc merci Rémy, merci à vous, tout ce que vous avez fait pour la commune, mais pour l'ensemble des communes. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce que l'idée c'est de faire un échange, on est sur un retour d'expérience, après on va voir l'apéritif, on va manger le bon endroit là, qui est fait par d'autres bénévoles, il y a des deux autres choses, parce qu'on parle de bénévoles, qui sont aux amis du Fouin de la Sardane, et qui le Fouin de la Sardane. Voilà. Donc, donc, voilà. Je ne vais pas rater la bétail, je suis préféré, je vais vous laisser la parole. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais pas dire des choses très longues, je vais dire tout simplement que, si on est là, c'est grâce à vous, et je crois que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, cette année encore. C'est la deuxième année que vous fonctionnez, la deuxième année où les résultats sont vraiment probants. Grâce à vous, on a pu arrêter des départs de feu. Or, quand on est attaché aux paysages qui sont les nôtres ici, dans ce très bon département, autour de Manille, autour de Colum, autour de Porto, autour des Cerberts, parce qu'il n'y a pas de Cerberts non plus, eh bien, quand on est attaché à la qualité de ces paysages qui font notre richesse, eh bien, on peut se dire que vous avez apporté votre pierre à l'édifice. C'est-à-dire que vous avez vous aussi contribué à maintenir ces paysages, à léguer quelque chose de bon à nos enfants. Ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez, mais vous le savez. Mais il faut que l'État vous le dise. Et il faut que ce soit dit. Nous sommes ici grâce à vous. Nous sommes ici pour vous. On est ici pour vous, pour vous entendre, pour écouter ce que vous avez à nous suggérer comme amélioration, pour écouter ce que vous avez à nous dire, pour nous aider à améliorer notre fonctionnement, qui déjà est remarquable. Et vous savez, toute entreprise humaine est perfective et elle essaye chaque année de se perfectionner. Cette année, nous, les trois, il y aura la bonne volonté, puisque ici, cette année se fonctionne avec une présidence internée qui a un avantage énorme, c'est qu'elle resserre des liens entre les quatre communes, parce que l'important c'est ça aussi. On est tous solidaires face au feu. Le feu, ça ne s'arrête pas à la limite comme le théâtre de Tchadopi. Ça ne s'arrête pas à la limite des États et même à la limite des communes. Donc, on est tous solidaires face au feu. Et encadré, comme je voulais, soutenu par le SDIS, soutenu par les services de l'État, qui sont les services de l'État, qui sont les services de l'État, qui sont les services de l'État et des TTR, le CDPC. Eh bien, vous participez à cette œuvre publique de défense. Et ici, vous avez choisi, M. le maire, M. le Président, d'avoir cette présidence tournante. L'année prochaine, il y aura donc le maire reconnu à qui je vais passer la parole dans un instant, pour qu'il puisse vendre son programme électoral, puisque c'est le nouveau, il faut qu'il explique son action. Donc, vous avez choisi cette présidence, c'est une tournante, c'est bien. Ça permet aux équipes de bien se connaître. Mais moi aussi, je voudrais rappeler tout ce que l'on doit au soutien administratif et technique que vous avez eu. Sans eux, M. le maire, vous savez, rien ne se fait. Et vous avez eu l'avantage et le plaisir d'avoir auprès de vous, Benévit, qui a été présent tous les jours. Vous avez aussi la part de notre professionnel, dirons-nous, à l'intérêt de la lutte contre l'incendie, et qui était là aussi pour vous aider, vous êtes technique, également, du service technique, parce qu'il y a aussi une maintenance technique à faire. Eh bien, je souhaite que le nouveau président prenne la dimension de l'effort qu'il faut faire pour structurer une entreprise de plus de 90 personnes, parce que ce n'est pas facile, c'est du boulot. Moi, vraiment, je remercie les deux personnes qui vous ont assisté, c'est grâce à eux qu'on a réussi, c'est grâce à eux que vous avez pu exercer votre bénévolat. Et dans les échanges que nous aurons toutes à l'heure, moi, je souhaiterais que vous nous parliez un peu de votre expérience personnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toute cette année ? Comment vous avez vécu ce bénévolat ? Moi, je reste persuadé qu'il y a un enrichissement personnel dans tout acte bénévolat. On se sent appartenir à un groupe, on sent qu'on est utile. Voilà. Et en parlant d'utilité, je le constate par rapport au président, au futur président. Je suis président ? Je ne suis pas président. Je vous amène. La part, vous concerne son programme. Merci, merci, monsieur le Préfet. Mais je vais me lever. Donc, moi aussi, je voulais bien sûr vous remercier tous parce que, donc, elle risque à deux ans et elle a un bilan particulièrement élogieux sur ces deux années. Et donc, tout ça, on vous le doit. je le disais tout à l'heure, quand l'idée a germé il y a deux ans, au mois de mars, de créer cet engouement de bénévolat, de volontariat autour de la préservation de Massif, j'étais assez dubitatif sur l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, eh bien, il ne faut pas désespérer, justement, de ces grandes causes, de ces grands élans, parce qu'ils savent mobiliser, bien au-delà de nos espérances et bien au-delà de tout ce qu'on pouvait d'attendre. Donc, je voulais vraiment très sincèrement vous remercier tous les participants de toutes les communes, bien sûr, salut à Vical, au Colurec qui sont là, nous sommes toujours là pour représenter la RIS. Vous faites partie du paysage des producteurs de sécurité, vous êtes des producteurs de sécurité et de l'écologie et à ce titre-là, on en parlait tout à l'heure avec le sous-préfet, nous tenons avec les maires à vous associer aux cérémonies officielles et vous serez systématiquement invités à venir vous joindre aux représentations officielles parce que vous faites partie de ce paysage des citoyens engagés et je pense que la population peut vous en être reconnaissante. Alors, pour ce qui est du programme, bien sûr, on n'est pas présidents sans autre programme, donc voilà, au niveau de la première richesse qui est le vivier humain, bien sûr, nous continuerons à travailler sur le recrutement et sur la formation. donc j'ai bien pris la mesure de l'exigence que cela représente en termes de communication dès maintenant. Vous êtes tous des ambassadeurs de la risque, nous sommes des promoteurs mais vous êtes tous des ambassadeurs de la risque et vous devez déjà vous préoccuper de savoir quels seront les effectifs pour la saison prochaine et toutes les candidatures seront les bienvenues. Notre ami Gascou s'est posé le problème de l'attitude des différents participants et nous nous souviendrons à ce besoin de garantie en matière d'attitude physique et psychologique pour assurer ces patrouilles. Sur l'attitude psychologique, il y a quand même le tour de la tour de guet qui est assez compliqué puisqu'il requiert quand même une attitude psychologique à l'isolement et des fois à la solitude, parfois à l'accompagnement et à la chaleur. Voilà, donc j'ai bien entendu le message, Charlie. Donc nous en avons parlé, nous allons travailler donc à faire la proposition d'une climatisation quelle qu'elle soit de la tour de guet avec une production d'énergie la plus respectueuse bien sûr du développement durable et essayer d'avoir recours à des énergies renouvelables mais il faut qu'on se pose effectivement ce problème. Dans l'autre rubrique du matériel, il y a la fameuse camionnette. je ne peux pas éviter d'en parler. Voilà, donc nous avons passé notre tour l'année dernière pour la dotation de véhicules neufs. Nous travaillons cette année dans le cadre de ce qui avait été arrêté l'année dernière à un effet de contagion sur le massif des Albers avec la création d'une risque Albert-Argelès et les communes du Piedmont-des-Albers. Donc à ce titre-là, nous aurions l'achat combiné de deux véhicules et donc la possibilité d'avoir une dotation de véhicules neufs pour la risque de Côte-Vermeille. Bien sûr, nous affinerons les modalités prioritaires sur la Côte-Vermeille, nous affinerons les modalités de maintenance. Nous allons au niveau de Colliour, dès maintenant, constituer notre équipe administrative et technique mais je sais que nous pouvons compter sur l'appui de Mme Hernandez et de Rémy pour nous guider en tout cas dans la méthodologie parce que maintenant les choses se structurent. Autre point important qui a été évoqué, c'est la création, il y en a deux. Le premier, c'est la création d'un manuel du patrouilleur risque, c'est-à-dire une sorte de mémento qui vous permet à tout moment de parfaire vos connaissances en matière de cartographie, d'entretien courant du véhicule, de tas de choses sur les risques potentiels, d'avoir des informations sur l'état de sécheresse des massifs, et puis un référentiel papier qui vous permet d'avoir pas le manuel du Castor Junior mais le manuel du patrouilleur risque. Moi, j'étais un fan du manuel du Castor Junior, ça a été un bouquin de chevet pendant très longtemps. Et donc, ça, c'est très important. Le deuxième, qui est dans le cadre de la formation, beaucoup d'entre vous ont émis le souhait d'être formés au premier secours, donc d'être prévetés à la FPS. alors, je ne veux pas faire de province en l'air, j'estime personnellement en tant que médecin que c'est extrêmement important et que dans ce cadre-là, bien sûr, on a un vivier humain qui est tout à fait réceptif à cette formation. Je pense qu'il va falloir recenser les moyens de dispenser cette formation, de la valider surtout, parce que faire des cours de secourisme, je pense encore en être capable, mais je n'ai pas moi-même la capacité d'être formateur agréé pour tamponner, je pourrais être membre d'un jury d'AFPS et je n'ai pas la signature infinie pour valider cette AFPS. Sachant que, comme pour le manuel du parfait patrouilleur, la formation au premier secours est une formation qui nécessite régulièrement des recyclages. Donc, il faut aussi pouvoir au fil du temps valider. Donc, c'est une partie de cette formation à la risque. Les trois modules essentiels, que ce soit la cartographie, la gestion des feux et la conduite des départs de feu et la conduite du 4x4 restent la base de la formation. Alors, on en a parlé. En interne, là aussi, il y a des ressources qui maintenant commencent à devenir solides pour des gens qui ont patrouillé pendant deux ans, qui connaissent parfaitement ces méthodes-là et qui peuvent nous servir de ressources internes en formation. Donc, nous organiserons aussi la possibilité pour des vieux patrouilleurs de risque confirmés, on va dire ça, que de pouvoir former les Marie-Louise, former les nouvelles recrues et assister ces nouvelles recrues dans la formation. Bien sûr, la formation en restant dévolue à des gens tout à fait aptes à la dispenser. Voilà, donc, on a déjà les contours, mais moi, je suis frappé par l'exigence de logistique administrative et technique que le fonctionnement de cette devise requiert. Colliard ne faillira pas, Colliard s'est engagé à venir, et je pense que c'est, en fait, on a une bonne idée de faire ça tous les deux ans parce qu'il peut y avoir une certaine lassitude et je pense que l'effort, comme tu disais, Jean-Michel, l'effort doit être partagé. C'est un vrai témoignage de solidarité entre nos communes. Tous les deux ans, il y en a un qui reprend le relais, qui amène de la moelle, qui amène du nerf, qui amène de l'envie de faire. Ça, c'est le plus important, je pense, dans l'action publique, c'est l'envie de faire. Vous êtes des témoignages rayonnants de cette envie de faire, d'être au service de cette préservation écologique et ça, nous, nous devons élus être à la hauteur de votre envie de faire. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'y employer. En tout cas, on va dès maintenant, parce qu'il faut que, on en parle avec M. le sous-préfet, autour du mois de mars-avril, nous soyons en mesure de présenter vraiment le programme de la RIS, de recruter au niveau de chacune des communes, de présenter ce que nous avons fait, ce que vous avez fait, de valoriser ce que vous avez fait, de donner nos équipes à l'exemple et de présenter un programme déjà pour la saison que l'on voudrait faire démarrer et on en a parlé avec le 19e année autour du 15 juin qui est la mise en place du dispositif. Voilà. Donc, je crois que l'année dernière, on avait des deux mémoires. On avait commencé le 4 juillet. C'est pas trop difficile comme date à retenir, le 4 juillet. C'est l'abord mon nom à père. Donc, je vais conner. Et donc, on avait commencé après le 4 juillet pour finir vers le 27 ans. C'est ça ? Donc, si on peut étaler vraiment... Bon, après, on prendra les ordres, bien sûr, de la direction départementale des samedis parce que le risque doit être évalué par des gens, par des sachants. Et nous nous firons cette expertise, évidemment. La question de l'épatrouiller s'il pleut tous les jours. Bon, c'est pas très utile. Voilà. Ménageons notre ressource. Voilà. Mais donc, je voulais vous dire qu'avec l'ensemble des Colliorens, avec Jean-Héla-Henrich qui est maire adjoint à Colliorens, nous avons ce projet, nous portons ce projet, cette réalisation. J'espère qu'elle fera école. M. le sous-préfet s'emploie avec son bâton de pèlerin de prêcher la bonne parole tout au long de son arrondissement et qui a été un arrondissement menacé de ce point de vue-là. Et donc, je pense que cette liaison de toutes les bonnes volontés arrive effectivement à produire un résultat que nous pourrons présenter aux générations qui viennent derrière nous. Et c'est le plus important. Merci. Donc, après ce beau discours, moi, ce que je souhaite rien, c'est qu'on puisse avoir un échange et avoir vraiment un échange de témoignages par rapport à tout ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, comment on peut améliorer les choses. Et puis, Jacques l'a dit, M. le sous-préfet l'a dit, il faut absolument que cette revue que vous avez une communauté qui recommence soit capable d'estimer. Moi, je crois beaucoup aux barraînages, je crois beaucoup qu'on amène les amis, les copains, parce que c'est une nouvelle aventure. Je le répète, c'est vraiment un acte citoyen. Et puis aussi, à travers les différentes associations sur lesquelles sur lesquelles on est, notamment avec les comités de liberté, les clubs de randonneurs, les chasseurs, les utilisateurs de la nature, je crois que c'est important qu'on puisse recruter et plus on sera et mieux c'est. Je vais faire circuler le micro dans la salle et j'aimerais bien qu'on puisse consacrer un peu de retard à cet échange. Est-ce qu'il y a une personne qui va se lancer ? Un discours magnifique, tous les deux, les amis. Mais il y a une chose qui a été effleurée qui a été effleurée, c'est Pigeon. Ça a été effleuré par toi puis oublié complètement en puté. Alors vous avez parlé de 90 personnes dans la salle, donc je m'adresse à l'honneur. Je voudrais leur dire que sur 90 personnes, il y en a 18 qui ont assuré le dernier âge sur la tour du 14 juillet au 3 septembre. Les autres, ils sont... Alors j'ai entendu des motifs futiles, vraiment futiles. Alors c'est statique, on se fait chier, il n'y a personne. On tourne en rond, ils ont oublié le plus beau. Monsieur le Président, il n'y a pas de vent, je vous ai fait monter, quand il y a du vent, vous sortez avec lui avec une tête comme ça. Il y a un petit peu chaud, la tête est comme des appareils, il n'est pas d'entrée. Vous n'auriez pas la tête. Donc je parle avec mes camarades, mais c'est comme ça. Écoutez, je vais vous dire, mais qu'est-ce que monsieur, je veux vous dire, puisqu'on est dans ce dialogue, on va faire très rapidement. Je crois que pour assurer cette mission, il y a des aptitudes particulières. c'est particulier d'aller là-haut dans cette tour, j'y suis allé avec vous, je me suis venu voir visiter avec nos Présidents et le plus nouveau Président. Il y a des aptitudes psychologiques à avoir, parce qu'on ne reste pas tout seul là-haut pendant un petit jour. Non, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est évident. Je veux dire, attendez, tout le monde, on n'est pas apte à faire ça. Déjà, il n'y a ça. C'est pas évident. Mais, et puis, ce que je crois que quand on parle de bénévolat, vous savez, il ne faut pas jeter la pierre aux gens. Le bénévolat, ça veut dire le bon vouloir. Quelque part, c'est ça le bon vouloir. Moi, j'espère qu'il y aura d'argent d'âge que 18 qui vous voleront. Mais il ne faut pas jeter la pierre aux autres qui viennent de mort, parce que s'ils ne viennent pas c'est qu'ils ne se sentent pas qu'à faire de nous venir ou parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de se faire un malaise là-haut. Il y a tout ça à prendre en compte. Voilà. Vos solutions pour vous. Mais, je vous parlais de psychologie, je vous dis autre chose. Le 18 août, j'étais seul en tour parce que plusieurs fois, ma madame, pardon, m'a appelé au dernier moment et j'ai personne dans la tour. Je me suis pointé sans savoir s'il y avait quelqu'un avec moi ou pas. Donc, je suis monté le 18 août. Le véhicule, le véhicule de tournée, de patrouille, je le vois arriver par la piste qui m'ont de la manioute. Allez, bon, j'ai continué mon côté, je me suis monté pour m'occuper. Et, au bout d'un moment, j'ai dû en mettre loin de la tour. Bon, je me suis en fait le tour. Qu'est-ce que je vois ? Je le vois 32 mètres de sous passer, ni merde, ni mange, ni bonjour, ni bonjour, ni bonjour. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a été. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a été. Non, on veut des noms, on veut des noms. Merci, tous ceux qui sont passés. à chaque patrouille, il y a des chiffres. C'est pas qu'il y a été ? Ah non, je ne sais pas. C'est juste que la justice, c'est juste qu'il m'a ramassé. C'est juste qu'il y a été. C'est juste qu'il y a été. C'est juste qu'il y a été passé. Et quand on le montait à la tour, ça lui va bien parce que quelque part, il pêche pas les poissons, il pêche les incendies. Non, c'est une boutade, mais simplement pour dire que mon fils, qui est sapeur pompier volontaire, tel qu'il était au début de sa carrière, il est toujours sapeur pompier d'ailleurs, on le mettait à la tour. Il ne voulait jamais monter. Parce qu'on croit que c'est le plus facile, parce que c'est le plus statique, et ce n'est pas le plus facile. Moi, j'ai un hommage aux 18 personnes qui sont montées à la tour, parce que c'est vraiment long, c'est long, et c'est quand même, je dis chiant, moi je dirais que c'est monotone, et c'est vrai que ça manque un peu d'action. On a presque envie qu'ils sont là-haut, qu'il y a un incendie, pour qu'il puisse faire quelque chose, parce que c'est vraiment testatique. Mais ça lui correspond bien, ça lui correspond bien. Il faut avoir un peu son caractère. Il faut que tu reculies de les pêcheurs, comme toi les calamars, qui restent toujours 1, 2, 3, qui ont mis leur poutre pendant 2 heures pour attraper le calamar. Et non, ça te rend bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut de tout, tout le monde le fait en fonction de ses capacités, en fonction de son planime aussi. Et merci, merci à toi, d'avoir pas bouché les trous, mais d'avoir fait pour les autres, parce qu'à un moment, il n'y a pas de problème. C'est plus, c'est plus sexy de se prendre en voiture, c'est vrai. Dis-moi. Je voudrais, vous avez parlé de la voiture, le patrouille, qui était un peu bancar, c'est vrai, c'est un peu de parler, c'est qu'on a parlé, 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 et la piste, la piste, c'est pas bien pour le séquette. Alors, la piste, c'est qu'il a mal au dos, hein. Parce qu'on va essayer d'arranger ce piste, on va arranger ce piste, et on va essayer de le faire avec des crédits FCI, puisque c'est une vraie piste de FCI, puisqu'elle amène un droit de vigilance, et donc on aura besoin d'un petit peu d'un coup de main pour arranger ce piste, et on le fera, le reste, on le fera avec l'équipe technique, comme on le fait d'habitude, on trouvera le relais pour le faire. Effectivement, il faut arranger ce piste, et encore, j'ai mis cette scène-là, particulièrement, disons, bon, je ne vais pas le faire se créer, pas une demande trop, trop, trop exigeante. Je regarde, monsieur, on ouvre la table. Voilà, mais c'est important aussi qu'on puisse simonier. Il n'arrête pas d'écrire. Monsieur Ortiz, il n'arrête pas d'écrire. Il a un budget comme ça. Voilà, non, non, il faut que nous trouvons une solution, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse prendre cette piste plus carrossable, et de manière plus, et soit plus belle. C'est noté. C'est noté, voilà. En tout cas, je vous remercie. Juste un petit mot avant de parler de l'une, je vais parler de l'une. L'année dernière, on devait avoir le véhicule à la risque de l'anion, on devait avoir le véhicule neuf. pour des raisons diverses et variées, on comprend dans 80% du financement qui est fait par les services de l'État, que je voudrais quand même en remercier particulièrement, parce que si on a monté des risques, c'est parce que tout le monde était bénévole, et vous êtes les premiers, parce que les communes ont mis un petit peu de l'essence à la moteur, et à un moment, on a mis un besoin de financement, et c'est parce que l'État s'est engagé et à fournir les financements qu'on a pu monter ce risque. Donc, quelque part, ils ont été des aiguilles qui nous ont poussés, parce que c'était utile et c'était nécessaire, mais aussi, ils ont été ceux qui ont pris leur responsabilité et qui ont financé. Dans l'année dernière, on devait avoir un véhicule neuf, qui est financé à 80% par les services de l'État. Pour des raisons diverses et variées, on devait se partager entre les quatre communes. Finalement, on a trouvé un peu plus opportun de partager ce véhicule à l'intercommunalité, parce que la ville, c'est la défense des paysages et des montagnes au bord de la mer, sur la côte de Vermeille, et ceux qui seront en place dans la future du risque qui se fera en Brest, c'est quand même à l'affaire de tous, et c'est vraiment un problème intercommunalitaire, parce que si demain, tout est brûlé ici, les touristes, ils les feront moins ici. Et même celui qui est en patin, c'est à Haine, comme le disait, ou à Vage, comme le disait mon ami Jacques, il y aura un peu moins envie de venir sur la côte. Donc la défense du patrimoine, on a beaucoup parlé de patrimoine, redonner à nos enfants, etc., mais derrière, il y a aussi un effet économique. Économique, parce que l'économie touristique s'apaise, et quand ils viennent ici, ils ne vont pas se garder d'un énorme incendie, complètement tout caponisé. Et puis ça, en effet, aussi pour les inondations, parce que, de mémoire, chaque fois qu'il y a des grosses incendies, il y a des grosses inondations derrière. Donc, c'est vraiment utile par rapport à ça. Donc on a souhaité que cette RIS, notamment la chaîne des véhicules, soit prise par l'intercommunalité, et le président de la communalité nous a demandé de passer un certainement, parce qu'il souhaite engager Argelès et les communes des Albers dans une RIS aussi, et pour avoir une vision un peu égalitaire, il a souhaité qu'à l'année de cette année, il y ait deux véhicules qui soient achetés, un pour Argelès et un pour Rennes. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure en réunion, on a quand même une priorité pour qu'on puisse avoir des véhicules neufs sur la RIS de la Nouvelle puisqu'on va passer à notre tour, on ne va pas le passer à tout le temps. Donc la mission est très consensuelle, on tient particulièrement à ce que nos bénévoles soient mis en avant à travers ce véhicule. Ce véhicule, j'ai engagé à ce que vous venez. D'habitude, on en a un par, l'année prochaine, c'est pas qu'on en a deux. L'avantage de ce véhicule qui est financé par l'État, c'est que vous le conservez. Celui que vous avez à l'actuel, il est mis à disposition. C'est comme ça différent. Et que là, vous avez un véhicule que vous gardez ou conservez ou que vous pouvez utiliser dans votre parc automobile tout au long de l'année. C'est un avantage important. C'est un véhicule qui coûte quand même un peu d'intimagère. Vous voyez où ? C'est 53 000. 53 000. 53 000. 54 000. Et qui fait, c'est le plus de déficit. 50 000 euros, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, tant qu'on est à faire des annonces, il y aura celle-là, nous réfléchissons aussi à d'autres innovations. Pour vous citer des exemples ailleurs, dans d'autres riches, ils ont utilisé des patrouilles équestres. Donc là, ça l'appelle. S'il y a ici des amateurs de sport équestres, sachez que on peut organiser des circuits pour les chevaux. Et il y a également un projet, donc celle-là, elle existe déjà, cette patrouille équestre, elle existe sur Serré et sur OMS. Et l'année prochaine, on voudrait mettre en place du VTB. Pardon ? Électrique. On ne se coupe pas, je ne sais pas, ça, vous allez le dire. C'est mieux, hein ? On le fait, on y réfléchit, on le met en place. Vous êtes évidemment des bienvenus ici dans cette crise, comme le vermel, vous souhaitez le faire. On pourra également vous aider à la mettre en place. Donc ça, j'ai fait ça. Et enfin, un aspect de sécurité, et là, j'aimerais que le lieutenant nous explique un petit peu sur quoi il est réfléchi, pour que les personnels que vous êtes, les bénévoles que vous êtes, soyez tout le temps dans la sécurité, nous avons besoin de savoir où vous êtes. Et le lieutenant va vous donner quelques précisions. Est-ce qu'il y a le micro qui se passe là ? Il y a le micro. Non, le lieutenant. Faites un pas vers le micro, comme ça, vous pourriez vous expliquer. Oui, nous sommes en train de passer à un système qui pourrait vous géolocaliser. Alors, à tout le titre, déjà, on sait très bien que tout le monde n'est pas très à l'aise avec la cartographie et la difficulté de se repérer sur une carte. Donc, ce système serait une forme de tablette, smartphone, reste à définir encore, avec un fond de cartographie à l'identique de ce que vous avez dans les véhicules sous papier, mais ça serait du format numérique, avec le format 1,25 millième IGN et la surcharge d'FCI telle que vous la connaissez dans vos véhicules. L'avantage de tout ça, c'est que vous seriez géolocalisé par système GPS donc en permanence, vous sauriez où vous vous trouvez et les coordonnées d'FCI seraient mentionnées sur cette tablette. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui nous intéresse encore plus à nous, c'est votre sécurité. Donc, nous, au niveau du SIS, du CODIS plus précisément, nous aurions une cartographie départementale sur laquelle nous verrions comment vous vous déplacez en permanence. Donc, vous seriez géolocalisé et si vous avez un problème, il y a un bouton sur ces tablettes qui lance une alerte et là, on sait très bien que c'est la RIS Côte-Vermel ou la RIS qui va laisser dire qu'il y a lancé une alerte. On sait où vous vous trouvez par géolocalisation très précisément puisque c'est précis au mètre près. Donc, que des avantages de tout ça. Donc, les services de l'État sont en train d'étudier par quels moyens financer tout ça mais je pense qu'on aboutira pour la saison prochaine. Il n'y a pas un risque là pour les gars qui viennent une fois pour s'adapter à tous ces choses ? Alors, système très simple. Vous allumez la tablette ou le smartphone le support qu'on choisit et ça fonctionne. Il n'y a rien à toucher. Le seul bouton à appuyer et on vous le montrera c'est un bouton à appuyer c'est pour si vous voulez l'insignal tout le reste ça fonctionne tout seul la carte se met en place le point où vous vous trouvez et les coordonnées de l'FCI à faire un autre. Très simple du social. Vous faites bien c'est non ? Bravo. 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 Au sujet de la tour moi j'ai fait beaucoup de permanence à la tour donc je voulais dire que ce n'était pas si difficile que ça de part M. Rémy nous a autorisé étant donné qu'on a de très bons postes de radio maintenant et pas lourds parce que ça c'est un grand progrès de faire quelque part autour de la tour et notamment de pouvoir monter par exemple si on prend le petit sentier vers Quéroche on a une excellente vue autour de nous et si on était équipé d'une tablette comme vous dites où on peut en plus dire où on voit une fumée alors là ça devient un jeu de pouvoir nous prévenir. On n'en est pas encore là. Alors il y a un aspect que je voulais rappeler on n'en parle pas toujours c'est l'aspect des incendies volontaires les incendies volontaires les gendarmes nous l'avaient bien dit il y a des auteurs et quand on est dans la tour et même dans les patrouilles mais surtout dans la tour avec les jumelles on voit vraiment beaucoup beaucoup de choses et je pense que ce point devrait être mieux connu mieux mieux divulgué dans les journaux moi je sais que j'en ai beaucoup parlé dans Banyouls et les volontaires les incendiaires pardon les voyous peuvent savoir qu'à tout moment ils risquent d'être vus quoi et ça je crois que c'est dissuasif pour des promeneurs parce que bien sûr on voit des randonneurs on leur dit attention mais les randonneurs il y a des risques d'incendie on ne fait que leur rappeler les bonnes conduites d'un randonneur mais ils le savent tandis que les voyous c'est plutôt des gens qui se cachent et je pense que si de temps en temps la presse pouvait dire tiens pendant l'été il y a une surveillance alors je ne sais pas si c'est bon de dire qu'il y a une surveillance c'est un autre aspect mais c'est vraiment efficace parce qu'avec les bonnes jumelles nous avons et le drône et le drône bien sûr mais les jumelles permettent vraiment de voir des détails et de voir le tout aspect tout 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 mouvement tout mouvement qui soit anormal merci est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir moi l'invite déjà j'ai rencontré une patrouillée et c'est un petit monsieur de taille et voilà il y a beaucoup de connaissances il m'a appris beaucoup de choses je manquais un peu d'assurance au début il m'a aidé pas mal et déjà ça c'est déjà puis j'ai je suis tombé sur un jour de patrouille que mon patrouilleur il s'est barré un pompier j'adore encore et j'ai fait avec monsieur Gascou j'étais pas chaud le gros des fois et et j'ai passé un cinquième moment et j'ai appris à produire le catapult je ne connaissais pas voilà donc après c'est vrai que passer 8h 7h dans une tour avec le tête de la monatérimité c'est et j'ai entendu aussi dans le futur peut-être qu'on préfère la tour tout seul je ne le conseille pas parce que voilà s'il y a un malaise ou quand on descend avec le véhicule voilà il faut partir merci bravo moi je voudrais vous allez vous allez tu confirmes oui oui je confirme j'ai été confirmé mais pas partout donc je voudrais revenir sur l'intervention précédente concernant l'avertissement aux incendiaires sur attention il y a des bénévoles qui patrouillent etc donc l'idée peut-être bonne mais je voudrais quand même souligner que les incendiaires sont des gens pervers et le fait de leur dire faites attention etc peut encore plus stimuler leur envie d'allumer un feu pour voir si le système est vraiment opérationnel voilà je suis du genre un petit peu à avoir des idées contradictoires ils ne m'en veuillent pas mais voilà faut-il les avertir et ne vont-ils pas se servir de satélatissement pour nous dire d'avoir des devoirs qui c'est les plus fortes voilà en tout cas je peux vous dire que le fait que vous existiez on se rend compte qu'il y a une dissuasion de le fait et les gendarmes c'est dommage ils sont portés parce qu'ils sont sur une opération par exemple ils vous ont apporté ce témoignage vous êtes dissuasif et puis vous êtes des observateurs vous relevez vous pouvez relever des manipulations des véhicules que vous brosez par exemple et on sait que ces personnes ont été là à ce moment là la dissuasion c'est ça c'est savoir qu'on va peut-être faire une bêtise mais on sera sanctionné après comme on est non je crois vraiment au côté positif de la dissuasion alors évidemment vous avez raison il y a quelques-uns qui se feront déjà ils peuvent être pervers pour agir dans sa vie alors jusqu'où va la pervers c'est ça je ne sais pas d'autres réactions pour les réparations du véhicule il faudrait faire ça au temps tout de suite et pas attendre trois ou quatre semaines ça c'est la technique Rémi alors ben oui le parachoc le parachoc derrière on ne pouvait même plus rouler il n'était pas clair mais en fait on l'a fait exprès parce qu'en fait on va essayer d'un véhicule neuf quand il fait rouler deux ans il ne doit pas que ça va la troisième donc il faut se rebeller vous avez raison et puis le plupart en chance il va aller rouler bonsoir et bien j'étais toute nouvelle cette année j'avoue que ma première tournée ça a été un peu une angoisse surtout au niveau de la cartographie c'est pas évident mais j'ai appris plein de choses et ça je ne sais plus qui l'a dit d'entre vous c'est super quand j'ai terminé ma journée j'étais fière de ce que j'avais fait contente d'avoir pris connaissance de tous ces beaux paysages où on pouvait faire attention dire aux gens et puis le contact avec les gens parce que moi je sais qu'avec Michel on avait beaucoup de contacts on descendait on allait donner des petits fascicules d'ailleurs il n'y en a pas eu assez voilà et je trouve que c'est très important de donner ça aux gens parce que le fait de leur donner de discuter les gens ils sont très touchés et ils ne s'attendent pas autant quand on leur dit qu'on est des bénévoles ils trouvent ça extraordinaire alors les gens du nord parce que souvent c'est des touristes que nous avons vus ils sont vraiment très fiers de ce que nous faisons que les gens du sud sont capables de le faire tout à fait tout à fait tout à fait et moi ce que je me demandais mais peut-être que c'est fait c'est au niveau des autres au niveau de l'autoroute au niveau des péages est-ce qu'on peut pas est-ce qu'il est fait un classicule pour donner à ces est-ce qu'il serait pas parce que il y a plein de gens qui n'ont pas cette conscience de cette fragilité de ce problème que nous avons le monde c'est pour ça qu'on est l'info oui mais l'info elle pourrait être faite au-delà au péage et tout je sais pas si c'est possible ça comment ? c'est pour quelqu'un qui soit sur place qui s'appuie maintenant au péage on met un 100 000 voitures on va mettre un bénévole là-bas un pêcheur un pêcheur je conclue ce fut une expérience très positive agréable et je renouvelle mon contrat pour l'année prochaine donc je disais que si je veux acheter un poisson sur le port pendant que je la pêche de temps en temps j'ai acheté un poisson je suis obligé de payer où le stationnement qu'on considère en plus de prix de poisson alors je suggère des choses toutes celles que vous voulez pas doulée ça les intéressera peut-être en mettant sur le tableau de bord de la voiture la carte du risque on a une magnifique carte du risque je n'ai pas à peine l'affiché là mais la mettre sur le tableau avec le disque bleu de la stationnement vous autorisez qu'à plus de ban une vingtaine ou 32 minutes mais c'est plus bénévolat attention je suis plus bénévole je laisse ça avec mon véhicule personnel je n'ai pas le véhicule c'est plus bon je suis plus bénévole question de la mer vous n'avez pas de stationnement à plus bien alors les dames là qu'est-ce que vous y êtes madame oui c'est bien de faire une autre formation qu'on avait eue la première année pour un peu tout ce qui est carton oui effectivement on en a parlé c'est le retour qu'ont eu les formateurs le temps de passer en formation sur la carte n'était pas suffisant voilà donc je de mon conclut c'est que finalement les risques qui mettent en tour et la risque qui tombe bien la formation en cartographie pourrait être prise en interne parce qu'il y a quand même suffisamment de gens pour une culture en cartographie en utilisation des cartes etc et la cartographie des ACI c'est une cartographie qui est relativement simple avec des fêtes d'exprès donc je pense que ça pourrait être pris en interne au niveau de la risque pendant la mort de saison de façon justement les gens sont disponibles et faire quelques jours des formations ouvertes de façon à ce que les gens puissent venir à s'inscrire et viennent et revoient posent des questions et une réponse comment dire spécifique à une question qui se pose mais c'est vrai qu'au niveau des formations c'est très rapide la cartographie ça va servir d'une radio c'est des choses que moi personnellement j'avais jamais fait et c'est vrai que c'est pas évident on a passé combien de temps avec la radio ? je vous rassure moi aussi cette radio où on n'entend pas de chiii et quand on appuie sur le bouton ça fait pas chiii ça me gêne et la radio aussi mentionne c'est un truc non mais c'est vrai ça fait partie des formations qui peuvent se faire en interne en identifiant un lieu de formateur et je pense que ça vous avez évoqué également tout à l'heure on a vu l'on l'éventualité d'une formation au geste de commise-seconde donc j'aimerais savoir à mes petits camarades sur cette formation qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ça peut être utile voilà est-ce que vous êtes déjà rodé et ça vous permet également d'avoir un diplôme qui serait validé par une personne de compétence je vais vous dire surtout que cette année quand même des formations il faut qu'on les commence non mais je ne je ne sais pas mais il faut les formations et je ne sais pas les formations rapidement ça veut dire que d'ici la fin janvier il faut que les inscriptions pour la nouvelle saison soient terminées alors parlez-en autour de vous mais pour la saison 2018 et bien il faut d'ores et déjà s'inscrire je le dis pour la presse qui est là avant qu'elle ne soit et bien il faut donner cette information il faut s'inscrire au risque dès maintenant pour que tout soit couplé fin janvier si on a si on a couplé fin janvier on fera une réunion février-mars on officialisera la passation de la présidence qui n'est pas totalement official de l'année mais je sais bien qui pire mais en fait on a re-fusé et à partir de ce moment-là nous aurons le temps de mettre sur des fondations parce que croyez-moi c'est pas facile on est maintenant à un certain nombre de risques il y a la gauche il y aura l'année prochaine celle de l'Argelès il y a celle de serrer le boulot et il y a celle d'Obs payée ça fait 5 risques ça fait du monde ça fait on est compte ça fait 90 ils sont tous à 10 à 90 personnes ça n'est pas là 500 personnes voilà je me donne le micro allez est-ce qu'il y a encore une dernière information est-ce qu'on va se rafraîchir parce que l'Adrien est prochaine le principe donc je le remis merci à tous on va prendre l'apéritif ensuite il y a le paille-là qui est faite on va prendre des tables on va se mettre ensemble on va imaginer le paille-là ensemble l'idée c'est que le défi chaque année il y a un défi parce que chaque année il faut recommencer chaque année il faut recruter et surtout pas sur une base et on compte beaucoup sur vous là-dessus donc maintenant il va falloir qu'on est en place monsieur le président qui ne m'écoute pas mais ça va pas mais il va falloir qu'on est en place et on va l'aider à faire le recrutement parce que c'est important de recruter et moi je pense qu'on vous appare autour de vous parce que là on va voir certainement qu'il y a une humiliation et recruter c'est la première mission qu'il y a d'abord recruter et essayer d'être un peu plus nombreux de manière à ce qu'on puisse faire encore en fonction de ce risque cette risque vous savez je vous passe le micro de suite elle a la mission de réussir pendant l'été mais cette risque à l'établi je me lance peut-être que à un moment on essaiera de l'étendre dans nos plans de sauvegardes communaux parce qu'on a aussi on est soumis aussi à des interpéries je ne sais pas nous on a vécu à la news on a été mortris par les inondations c'est pas simple on a besoin de bénévoles on a besoin de tout pour tout le monde mais on a besoin de choses qui sont organisées donc vous êtes maintenant des gens qui sont organisés qui savaient plus ou moins accomplir des missions en tout cas vous savez vous organiser et je pense que cette crise elle a peut-être vocation à agrandir encore à nous aider pendant une autre période à avoir des étudiants de neige par exemple et qu'elle dit neige ici c'est pas simple vous le savez tous pour ceux qui ont une autre série qui est là c'est plus que pas simple parce que c'est compliqué de débrucher tout est normalisé les appels sont confinés dans les écoles les cartes ne vont pas circuler et là aussi on va voir vous en ouvrir voilà vous voulez me terminer monsieur oui on a l'impression on a fait un petit joueur c'est pas une question c'est presque une certitude de faire doublon avec la patrouille qui circulait pratiquement sous nos yeux alors que depuis que johan on ne voit qu'à la manette et d'autres que la manette on ne voit pas alors est-ce qu'il est envisagé ou envisageable d'activer la tour de D de la manette l'heure ce qui n'est plus très loin d'encore il faut faire la route moi je pense c'est que je pense qu'il faut se donner les ambitions qu'on est incapable de réaliser attention attention je ne veux pas aller trop loin pire joie de 5h on veut parce que la tour est prête maintenant elle est pas tout à fait prête pour être activée et puis il y a des patrouilles qui tournent moi je pense que le bénévolant j'en ai assez articulé on le pratique beaucoup avec lui-sur-mer et chaque fois je le mets à l'avant c'est aussi ça tire aussi par au-dessus c'est la bonne volonté des hommes et des autres c'est toujours de la camaraderie des rencontres le plaisir de se retrouver ensemble le plaisir d'apprendre le plaisir on a aussi dans les bénévoles par exemple je ne suis pas douce mais ailleurs je suis persuadé aussi des gens qui ne sont pas natifs ou originaires de la région et c'est aussi un moyen de s'insérer de rencontrer les gens de connaître un peu plus la risque par exemple ça permet de connaître un peu plus à l'air des livres il y a des gens qui ne connaissaient pas trop l'air des livres qui ont appris à le connaître c'est aussi un moment d'échange et de partage et c'est aussi un moment de vivre ensemble donc il faut vraiment le cultiver avec précaution et se fixer les objectifs que nous sommes dans la capacité d'observer parce que rien n'est pire qu'un petit échec ça fait souvent encore retomber tout ça c'est la motivation ce qu'a dit mon collègue fait penser à quelque chose où il nous arrivait par deux fois en faisant des patrouilles de croiser des patrouilles disons et fourrées c'est comme ça est-ce qu'il y aurait moyen de savoir les uns par rapport aux autres où on se trouve pour éviter d'être deux fois dans un endroit voilà alors bon je ne sais pas quand ça date parce qu'on avait effectivement pris la mesure du sujet à l'époque dans le début de l'été et normalement on s'était organisé avec l'ONF pour effectivement ne pas modifier les patrouilles de l'ONF pour qu'elles aillent à des endroits où vous n'étiez pas sinon ça ne sert à rien on choisit nous-mêmes nos patrouilles et nos trajets personne ne s'impose un trajet en particulier et on rentre dessus si on sait où ils sont par contre on peut se dire non on dirait je vais prendre cette piste je vais prendre cette scie je vais faire ça juste ça on a parlé de la géolocalisation justement oui je pense peut-être que la géolocalisation ça marchera je pense mais je pense qu'on a réduit le nombre de patrouilles de l'ONF dans ce secteur-là pour que bien j'ai d'autres secteurs périphériques qui n'étaient pas sûr un peu plus molle sectar on arrive à la caserne personne il n'y a plus de permanence on n'a pas le code pour entrer comment on fait pour récupérer le véhicule on casse la porte on casse la porte on a le Gilbert qui est le véhicule qui est le véhicule je l'ai fait il n'y a plus rien qui va arriver je suis sûr que le nouveau président n'a pas que vous avez votre astuce non mais effectivement je prends au protocole le protocole bloqué vous ayez chacun des conduites à tenir qui soient parfaitement ciblées il ne faut pas demander aux gens d'écuriter tout un tas de mesures de méthodologies et bon ce détail il doit y avoir à ce moment-là un numéro de téléphone à appeler pour avoir quelqu'un qui va répondre et à ouvrir et à ouvrir qui n'occupe rien à connaître les choses soit petit à petit émergent des problèmes comme ça des petits détails et on peut parfaitement petit à petit structurer et sécuriser sécuriser les patrouilles d'autant que bon maintenant il faut les fiabiliser il faut que à la date prévue à l'heure prévue pendant le temps prévu la patrouille soit sur le secteur puisque j'apprends avec satisfaction que l'ONF dégarnit à ce moment-là ses patrouilles sur ce secteur-là il faut que la veille soit assurée donc il y a une nécessité de fiabilité du travail parce que je pense qu'on mettra en place ces protocoles pour que chaque équipier sache de même que ce fait jour c'est un petit aussi de certaines réticences à des patrouilleurs de conduire le 4K mais bon eux peuvent avoir une vocation de compilote très intéressant en matière de géolocalisation et de travail technique chacun son truc on peut faire des binômes qui soient beaucoup plus performants peut-être que les deux n'ont pas besoin d'avoir une formation strictement parallèle on peut avoir voilà mais ça ça va s'affiner et c'est un peu ce métier qui va rentrer constituer d'abord ces binômes parce que pour le moment on arrive donc bien le moment dans la rue alors moi le monde a fait je voudrais remercier M. le chef de préfet d'être venu animer cette réunion vous savez qu'on peut voter sur nous mais nous aussi qu'on peut voter sur nous voilà à la période merci 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 merci